Bienvenue à toutes et à tous sur Grand Littoral TV dans cette nouvelle édition d'information, toute l'actualité du littoral. Et on revient donc forcément sur l'un des événements de ce week-end, passé le week-end de Pâques. Il est grand temps de manger tous les chocolats que vous avez reçus. Peut-être même vous en avez déjà terminé une grande partie. Alors attention aux crises de foie et aux caries, ça arrive malheureusement. Pire, certains ont la phobie du dentiste. Alors si c'est le cas de votre enfant, sachez que tous les mercredis à Saint-Omer, 5 ou 6 interventions chirurgicales ont lieu l'après-midi pour ces enfants phobiques. Pour ce faire, Marie Borowski fait d'abord les diagnostics dans son cabinet dentaire. Et à Saint-Omer, des techniques de dialogue et d'hypnose ont donc été mises en place pour rassurer ses enfants lors d'opérations classiques, depuis l'extraction dentaire jusqu'aux divers petits soins. Plus d'explications donc avec David Flerat, le directeur de la clinique de Saint-Omer, au micro de Brio-Gorchi. Avec lui, on revient sur la jeunesse de ce projet. L'imagination vient d'une rencontre avec un chirurgien dentiste qui est venu à me parler des enfants phobiques et qui me disait qu'elle rêverait de pouvoir organiser une prise en charge en établissement de soins pour les enfants phobiques, étant donné que c'est quelque chose qui n'existe pas ou très peu sur le territoire de santé du Nord-Pas-de-Calais. Et donc finalement, après des discussions, une bonne explication, puis avoir rencontré l'équipe médicale d'anesthésistes, qui sont les gens qui allaient être en relation, pouvoir construire ce projet et pouvoir définir une date et un début pour cette prise en charge. Alors dans cette prise en charge, on parlait justement, c'est surtout du dialogue, une certaine forme d'hypnose écoutée. La conversation thérapeutique, si vous voulez, c'est déjà la première base. Alors si on faisait un peu de show business, on dirait que c'est de l'hypnose. Et c'est effectivement de l'hypnose la conversation thérapeutique. C'est pour pouvoir donner la possibilité à l'enfant de déplacer, je dirais, sa peur, en l'emmenant sur un terrain où de plaisir, où son esprit va divaguer et aller à un autre endroit. Et donc ça va permettre la possibilité de commencer à travailler. Malheureusement, des fois, ce n'est pas suffisant parce que je dirais 100% des enfants ne sont pas réceptifs à l'hypnose ou à la conversation thérapeutique. Et là, on doit utiliser des agents anesthésiants pour pouvoir permettre de pouvoir les soigner. Parce que c'est quand même la base de tout projet, c'est de pouvoir soigner ses enfants et leur garantir aussi un avenir plus rose. Étant donné que si d'ores et déjà, ils démarrent dans la vie avec un capital dentaire complètement abîmé et sans soins, dans leur avenir, ce sera malheureusement une poursuite de tous ces dégâts pour tout le reste de leur vie. Dans l'actualité, la France, la région Hauts-de-France, mais aussi le littoral est touché par ce nouvel épisode de la grève bingo de la SNCF avec ses ronds rouges à mettre sur certains jours du calendrier pour savoir quand les trains circulent. Alors pour se priver de transport en commun, il existe évidemment le covoiturage, une méthode qui s'est développée ces dernières années, notamment avec certaines applications comme Blabla Car pour les longs trajets. Mais quand on parle de plus courte distance, le réflexe du partage de voitures est moins habituel. Et c'est sur ce créneau que s'est lancée l'association Microstop. Depuis le début de l'année, une équipe venue d'Île-de-France s'est installée dans le nord pour implanter cette application qu'ils développent dans la région. Application qui permet de mettre en lien ses covoitureurs possibles sur des petits trajets. Les salariés d'une même entreprise, les parents d'une même école, bref, plusieurs hypothèses sont ciblées par ces développeurs avec évidemment une rétribution à hauteur de 10 centimes le kilomètre pour le conducteur. Plus d'explications au micro de Xavier Silly. Aujourd'hui on est sur un projet à l'île sciences et technologies, donc à la fac. On a vocation à travailler sur d'autres petites zones comme ça concentrées au sein de la métropole. On est sur des projets en cours dans les zones rurales qui ne sont pas encore réellement lancés pour le moment mais qui ont vocation à émerger prochainement. Donc vous ne nous verrez pas de manière généralisée. On apparaîtra petit à petit, par-ci, par-là, en espérant que cette pratique du covoiturage devienne de plus en plus récurrente. Et puis mis à part les fêtes de Pâques, ce week-end plusieurs événements ont eu lieu sur le littoral. Direction Étaples où la seconde édition de la fête de la Coquille Saint-Jacques avait lieu. Le port de pêche attendait près de 10 000 personnes sur les deux jours pour mesurer le succès de cet événement mais aussi celui du fruit de mer Star. Deux ruptures de stock et la vente de 5 tonnes et demie de Coquilles Saint-Jacques sur les journées de samedi et de dimanche. Et en plus de ces ventes, on retrouvait des cours de cuisine avec le chef de Planète Océan, Yannick Margol. Sans oublier donc autour des concerts de rock et d'accordéon. Bref, la Coquille Saint-Jacques était à l'honneur. Et le saviez-vous ? On n'en trouve pas si loin de chez nous la preuve. La Coquille Saint-Jacques, elle est pêchée généralement en baie de Seine mais on peut également la pêcher au large de Berca. Ce qu'il faut savoir c'est que la Coquille Saint-Jacques aujourd'hui à Étaples fait vivre 200 familles puisqu'il y a 15 bateaux, 15 coquillards qui vont pêcher la Coquille Saint-Jacques. Et pour la fête, on a 5 tonnes et demie de Coquilles Saint-Jacques qui ont été récoltées pour pouvoir satisfaire tout le monde. Allez, on se quitte avec ces images. Là aussi, un autre rendez-vous du littoral ce week-end. Cette fois-ci, direction Saint-Omer pour la Duck Race, une course de canards en plastique. Elle a été lancée par la table ronde française à Vendôme en 2014. Et ce lundi, ces canards en plastique se sont lancés dans l'eau depuis le quartier du Haut-Pont. Parmi les 12 000 participants, le premier arrivé a mis 18 minutes de course. Le tout évidemment sous les encouragements d'un public venu nombreux. Il faut dire que tous ces canards étaient numérotés et sponsorisés par des membres du public. Les bénéfices de cette course reviennent d'abord à SL Angels qui lutte contre la maladie de Charcot ou aussi au Voile de l'Espoir qui emmène des enfants en rémission de cancer et de leucémie en régate sur un voilier. Alors à noter que parmi les parrains, seuls les parrains des 80 premiers canards ont été récompensés et que le premier lot, c'était quand même une voiture. Fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, vous arrivez à rendez-vous avec vos prévisions météo, l'info carburant. Et nous, on se retrouve tout à l'heure dans le prochain quart d'heure pour un nouveau flash. Sous-titrage ST' 501